Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour mes produits terminés car je n'ai pas fait du tout la même erreur que la dernière fois que j'avais un pack complet de linge, plein de produits finis non, là je me suis contentée d'un sac en poils de jus remplis donc je pense qu'il y a de quoi déjà à faire quand même bon, alors on va commencer tout de suite je commence avec deux masques de chez Action voilà, ce sont les masques en tissu que j'aime beaucoup après au niveau compo, je n'ai pas trop trop regardé parce qu'il y a du phénoxyéthanol et clairement si tu vas dans la logique des choses que d'habitude je bannis eh ben je serai susceptible de ne pas racheter même si je les aime bien parce qu'il y a du phénoxyéthanol donc j'avoue que là pour le coup, non, je ne rachèterai pas je passe à une crème pour les mains que j'ai beaucoup aimée l'odeur sentait très très bon que j'ai clairement dégommée c'était une de vous qui me l'avait offerte donc si tu passes par là ma douce, je t'aime d'amour merci beaucoup pour ton cadeau ça m'a fait très plaisir après, quant à savoir si je le rachète je vais vite fait regarder sur la compo il y a du phénoxyéthanol donc si vous voulez c'était Soap & Glory qui faisait cette petite crème pour les mains ben non, phénoxyéthanol égale et je ne rachète pas mais si vous voulez, elle est quand même efficace, elle laisse les mains douces mais voilà quoi, la compo, les marques, tant qu'elles ne feront pas des efforts mais bon, finalement je l'ai quand même bien utilisée, elle m'a bien plu et si vraiment on allait en dehors de ce critère de composition franchement, je le rachèterais je passe à un shampoing pour le cuir chevelu psoriasis voilà, c'est quand vous avez du psoriasis au cuir chevelu ou les cheveux qui vous démangent c'est du Cebiprox pardon, en 1,5% mais ça, ce n'est délivrable qu'avec une prescription de votre médecin donc moi clairement, je sais que si je suis amenée à refaire des crises de psoriasis je serais amenée à réutiliser ce produit qui ma foi, calme bien mais en combinaison avec des corticoïdes en fait enfin des hydrocorticoïdes ou de l'hydrocortisone je ne saurais comment l'appeler pour calmer en fait les démangeaisons parce que tout seul, je ne l'ai pas trouvé si efficace que ça donc voilà je passe à ma cure de collagène plus voilà si vous voulez, j'ai eu un échange avec la marque qui m'expliquait quand vous avez parlé de ce produit-là donc là, ça fait déjà la troisième bouteille que je termine que c'était normal que ce soit aussi poivré puisque la composition et le top du produit étaient révélés justement par la composition poivrée mais moi, ça ne fonctionne pas alors on s'y fait je l'utilise encore on s'y fait mais c'est trop poivré pour moi donc clairement, moi, je ne rachèterai pas je suis désolée après, je n'y nie pas parce que clairement, les boutons, quand ils arrivent ils repartent aussi secs ou alors, j'ai même plus de boutons depuis que j'utilise ça donc je pense que ça doit faire vraiment très très effet mais juste, le goût, c'est juste trop dur trop dur je passe à un shampoing que j'avais eu chez CAD Esthétique en promo donc c'était le shampoing plus le soin pour 5 euros non, je ne recommande pas c'est pas le top du top alors ils disent luxury shampoo c'était censé être à l'huile de caviar et au collagène mais honnêtement, ça rend pas les cheveux plus doux ça les répare pas plus que ça soit 10 ans, il n'y a pas de parabènes ni de pétrole mais il y a quand même du méthylisothiazolinone donc c'est quand même un allergisant donc non, je ne rachèterai pas je passe à cette gelée exfoliante que j'avais eu dans une box que j'adore alors, je ne l'ai pas aimée et je l'avais déjà dit à l'époque parce que le goût de l'agrume en fait, du zeste d'agrume est trop présente dans le produit et vraiment, quand tu l'ouvres et que tu l'utilises pour la première fois c'est très prenant comme odeur et de plus, les billes qui sont à l'intérieur exfoliantes sont synthétiques et du coup, viennent se loger dans les pores apparents parce que moi, j'ai des pores dilatés du coup, ça vient se coincer dedans donc après, pour retirer ça ben, voilà, gros problème donc non, pas plus que ça je suis désolée c'était de la marque Jamal Paris alors, peut-être d'autres produits après, ce n'était pas l'effet en lui-même qui me posait problème ça exfoliait plutôt bien dans l'ensemble mais après, pour se débarrasser des résidus, etc c'était un petit peu compliqué pour moi c'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment aimé avec l'odeur mais sinon, dans l'ensemble après, pour ce qui est de comment dire de la compo, c'est pas mal donc, voilà c'est dommage parce que finalement j'aurais bien aimé l'aimer je passe à un j'allais dire shampoing bien sûr, tu mets du shampoing dans ta bouche toi du je vais y arriver du dentifrice Valémecum donc c'est le Valémecum fluorée plante bifluorée dents renforcées gencives apaisées en 7 jours j'avais acheté ça parce que j'avais eu il y a quelques temps des aftes enfin des aftes voilà des aftes je suppose que ça s'appelle comme ça dans la bouche ça fait, voilà j'ai pas compris j'en ai jamais eu dans ma vie bon, bon non, ça n'a pas fait plus effet que ça c'est censé voilà apaiser en 7 jours ben non non, ça n'a pas apaisé mes gencives du tout donc du coup bon pour ce qui est de ce voilà de cet aspect là après c'est un bon dentifrice mais sans plus voilà sans non plus trop voilà tu vois je vous présente donc l'après shampoing qui allait avec le shampoing voilà de la marque bah oui parce que c'est Innovatis Air toujours au caviar etc il y a toujours du méthyl isotia de linen dedans ce que j'ai bien apprécié c'est que finalement il y avait une pompe qui délivrait du produit dans la main donc pas besoin de s'en mettre partout donc j'ai beaucoup aimé mais 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 non 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 juste pas les cheveux n'étaient pas soyeux après enfin j'ai pas vraiment aimé voilà c'était pas non plus le meilleur après shampoing que j'ai testé je passe à ce shampoing Nature et Moi que j'avais eu par les magasins Leclerc donc celui-ci c'est pour les cheveux secs et abîmés nourri et répare à l'abricot bio du roussillon et à l'huile d'argan bio donc ça clairement je les ai déjà racheté en version pour cheveux gras donc version cheveux gras c'est teint et citron je crois ou quelque chose comme ça donc clairement dans la compo c'était pas mal c'est pour ça que je l'ai racheté et si vous voulez là dedans il doit y avoir non je ne sais pas il doit y avoir l'après shampoing qui va avec voilà parce que j'ai tué les deux ou je suis en phase de tuer l'après shampoing du coup j'avais déjà racheté je passe à Topicrème donc c'était une crème pour peau mixte à grasse compensatrice et je vous avais dit que pour moi ça fonctionnait pas parce que cette crème elle peluchait par contre je dois lui valoir un aspect peut-être que vous ne saurez imaginer j'ai fait une allergie à une crème en fait qui était censée décontracter les muscles parce que j'avais une tendinite ou je ne sais pas ce qui s'était passé j'avais mal on m'a mis ça j'ai fait une réaction j'ai chauffé c'était horrible ça me grattait et ça ça a apaisé la douleur après la douche j'ai mis ça c'est là que tu vois que la crème compensatrice elle n'est pas compensatrice pour rien voilà donc merci Topicrème parce que finalement elle n'a pas été utilisée dans le sens où elle devait être utilisée à la base donc quand même j'avoue j'avoue mais à coup de pas j'ai beaucoup aimé et heureusement et merci de me l'avoir envoyé parce que sans ça je ne sais pas ce que j'aurais mis sur cette brûlure cutanée enfin je ne sais pas j'aurais pas pu voilà mais bon dans ce sens là oui après sur le visage non malheureusement je passe à un nouveau dentifrice parce que oui on consomme pas mal de dentifrice c'est le Colgate Blancher Weakening neutraliseur d'acide de sucre on l'avait eu en ADM en Allemagne pour tester la nouveauté mais bon après pas blanchisseur tant que ça surtout quand vous savez que les blanchisseurs de dents ne sont pas si bien pour les dents que ça donc bon ça lave bien sans plus sans moins j'ai rien de mal à dire là dessus donc bon je passe à ces cotons Winnie alors je ne me rappelle plus où je les ai acheté peut-être Carrefour quelque chose comme ça enfin bref juste n'achetez pas ça ces cotons se dédoublent moi personnellement je n'ai pas du tout aimé même s'ils ne sont pas chers voilà je préfère quand même des choses qui tiennent la route je passe à quelque chose voilà qui n'a rien à voir avec la beauté mais à un moment donné les ménagères il faut se dire les choses cas de R détachons avant lavage tâche rebelle non non pourquoi pourquoi tu te prétends détachons rebelle alors que non donc j'en ai testé un autre on verra bien je vous en dirai des nouvelles mais celui-ci ça n'a pas fonctionné sur moi enfin pas sur moi moi mais sur mes habits sales quoi je passe à deux masques de chez Garnier que j'aime beaucoup qui étaient à gagner sur mon Instagram et je vous conseille d'aller vous y abonner parce qu'il y a beaucoup beaucoup de concours comme ça régulièrement donc pourquoi pas tenter votre chance et la seule chose que j'ai pas compris c'est ça en fait qui se met voilà t'as le masque en dessous et ensuite tu retires ça alors que tu déballes tu déballes avec tes doigts tu poses enfin voilà en plus ça gobe pas mal de produits donc je pense qu'on en perd un peu mais sinon clairement j'ai bien aimé il y en avait un à l'aloe vera et l'autre c'était à la grenade et à l'acide hyaluronique clairement les deux m'ont plu après je trouve que celui-ci s'est absorbé après plus vite que celui-ci mais bon après l'aloe vera c'est quand même assez aqueux donc si dans la formule voilà elle était aussi prédominante que ça je pense qu'il y a dû avoir de ça aussi mais si vous voulez après regardons je les ai bien aimé mais regardons la composition et là il y a du parabène il y a du phénoxyéthanol donc ben non je le rachèterai pas je passe à un de mes chouchous de la mort qui tue c'est tout ce qui est gel douche cadom donc celui-ci c'était pour les peaux sensibles thermales alors l'odeur est juste à tomber c'est une odeur de propre c'est juste waouh j'adore au niveau vraiment des compos on est bien il n'y a pas il n'y a pas de voilà il n'y a pas de ce que je retire à chaque fois voyez qu'en général je remplis avec de l'eau je shake et je je les utilise jusqu'à la dernière goutte vraiment je les aime beaucoup je vous les conseille ils sont toujours au promo de la beauté le clair à tout petit prix donc lâchez-vous sur les cadoms je passe à une lotion pour douche enfin deux douches que j'avais eu chez dm en allemagne et en fait même si elle sentait en fait je l'avais pris pour l'odeur parce que ça sent juste la noix de coco alors ça ça sent la grenade si je dis pas de bêtises le lait et mais ça sent il y a un arrière goût en fait de noix de coco alors je sais pas trop ce qu'ils ont mis dedans mais par contre il y a du phénoxyéthanol donc finalement bah c'était au moment où j'avais fait mon stock et que je regardais pas trop les compos mais finalement voilà je rachèterais pas je passe à un blush que j'ai adoré que voilà c'est le premier blush de ma vie que je termine c'est un de chez Clinique je crois c'était le 11 le peony blend et waouh voilà il peut tomber mais voilà je l'avais eu c'était si vous voulez un gars qui vendait ça sous le moto c'était des testeurs de magasin de parfumerie à l'époque où j'avais pas trop les moyens donc voilà je sais mais elle coule pas voilà mais clairement à ce prix là on refuse pas et je l'ai adoré je l'ai surkiffé il avait un reflet waouh trop génial je recommande énormément je passe à une crème donc c'est la Pure Glow de Neutrogena alors au début elle allait bien elle laissait un glow super intéressant mais après elle a jauni et du coup ça faisait vraiment trop gold donc j'ai arrêté de l'utiliser et puis finalement après je l'ai mis en tant qu'highlighter mais finalement il avait pas la tenue d'un highlighter donc j'ai été un peu déçue et au niveau de la compo elle est pas dessus donc comme ça au moins on est clair je passe à une crème pour les mains chez Innisfree vous avez vu j'en ai quand même écumé des choses je l'ai beaucoup aimé elle venait dans une collection de noël je l'avais eu sur Roro Shop ou Corée à départ ou quelque chose comme ça et je l'ai adoré je peux pas voir la compo parce qu'à l'intérieur c'est écrit en coréen mais ouais je l'ai beaucoup aimé l'odeur était juste somptueuse une odeur super je sais pas si c'était pas ah c'était au bois de cèdre donc voilà c'est Darwood je crois que c'est ça le bois de cèdre de Géjou voilà je connais pas c'est cohéré mais me demandez pas et vraiment je l'ai adoré et c'était en édition limitée donc dans tous les cas je pourrais pas je pense la retrouver je passe à un masque de chez Action et là horreur malheur c'était juste horrible ce truc ça pue c'est bourré de parabènes voilà quoi il y a du phinoxytanol donc non je ne rachèterais pas c'était censé être au concombre un peel off et tout en fait peel off pas easy to remove du tout quoi c'est pas facile à retirer du tout quoi je passe à un fond de teint de chez Alverde que j'ai pas vraiment aimé parce qu'il y avait vraiment cette couche graisseuse alors je sais pas si je vais retrouver ça dans mais je vous avais fait un crash test de ça j'avais l'impression que j'avais la trachée qui s'asséchait à chaque fois que je posais ce produit vraiment je réagissais pas bien à l'huile qu'il y avait à l'intérieur et ça se j'avais assimilé ça un petit peu aux eaux aux eaux vous savez font de teint eau il y en a chez chez L'Oréal etc je crois qu'il y en a chez Maybelline aussi bref moi j'avais pas aimé pendant un moment il me enfin dans l'été il m'allait bien puis après pouf patatrac ma peau ne l'aimait plus vraiment voilà c'est pas top mais j'ai réussi quand même à le finir en le mélangeant donc plutôt là je suis fière de moi quoi je passe à ces petits masques donc c'est ma Lulu qui me l'avait offert je suis ravie de ces petits masques là en plus ce qui est bien c'est qu'on les pose on peut les retirer s'ils sont pas secs tu les remets dedans tu fermes bien tu peux les réutiliser donc dans l'autre sens bien sûr bien entendu hein ben non sinon c'est pas bien enfin toi il y a des bactéries et tout ça donc tu peux l'utiliser dans l'autre sens et franchement celui-ci était au miel j'ai pas forcément de très grosse cernes ou quoi que ce soit mais vu que c'était nourrissant et que j'avais le contour des yeux très sec franchement ça a bien aidé donc oui je vais regarder la compo mais clairement je pense que je serais susceptible de le racheter et comme par hasard il n'y a pas de compo dessus donc je ne peux pas tester je ne peux pas vous dire nous retrouvons un petit cadom qui s'est glissé là et là c'était pour peau sèche à l'huile de coco à l'amande douce et à la coco donc oui un grand oui un grand oui 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 parce que ça sent trop trop bon ah ouais c'est juste une tuerie donc ouais je pense que ça ça va rester dans mes indécrotables de la vie voilà je passe à ces petits bon j'en ai gardé qu'une mais c'est les petites fioles merci Andy voilà ce sont des fioles d'huile blanchissantes pour les dents donc oui ça a eu un effet détachant sur mes dents après ça ne ravive pas une blancheur que vous n'avez pas c'est clair la racine si vous l'avez jaune elle restera jaune mais honnêtement ça a fait son petit effet par contre comme je vous l'avais déjà dit dans un crash test c'est vraiment le fait de ruminer l'huile pendant 15 minutes c'est long c'est très très long du coup c'est long voilà quoi donc c'est vrai que si on ne supporte pas comme moi de tourner de l'huile dans sa bouche pendant 15 minutes il vaut mieux pas acheter ces choses là mais moi je les ai quand même bien aimées j'étais ravie de les découvrir donc pour le coup c'est si vous avez la patience foncez vous ne serez pas déçu sinon laissez tomber c'est si vous avez la patience c'est si vous avez la patience c'est si vous avez la patience